bonjour les amis j'espère que vous allez bien ou pas trop mal voilà je voulais faire cette vidéo pour vous proposer une petite guidance parce que j'ai énormément de messages et que souvent je les garde pour moi donc je me suis dit quand même Narissa t'exagères partage un petit peu tout ce que tu connectes parce que en fait je canalise depuis assez longtemps déjà et que je vois mes petits copains et petites copines de youtube qui aussi délivre des messages magnifiques et ben j'ai mes propres ressources mes propres ressources et surtout un point de vue peut-être qui peut surprendre voilà pour les personnes qui ne me connaissent pas et ben sans plus de bavardage voilà si vous avez envie de me connaître vous vous chercherez un petit peu partout et et puis bien je voilà j'ai ressenti l'appel de la constellation torion voilà qui avait très envie de transmettre des messages mais il se peut aussi qu'il y ait d'autres voilà d'autres d'autres êtres qui sont qui sont là avec nous je vais vous inviter à déjà vous positionner dans un voilà dans tout cas dans une posture agréable pour vous sans vous affaler non plus sans vous allonger en étant dans votre verticalité voilà dans votre verticalité puisque vous êtes reines et rois et que la vie vous invite aujourd'hui à vraiment retrouver cette souveraineté cette élégance intérieure cette voilà votre nature votre délicieuse nature votre votre saveur en fait et d'apprécier qui vous êtes vraiment vraiment pour toutes les personnes qui depuis des années oeuvrent ou apprennent sur le le chemin de l'éveil à ouvrir leur coeur à être plus à l'écouté leur intuition à être plus à l'écouté des messages de leur guide d'avoir en tout beaucoup plus amoureux beaucoup plus amoureux envers la vie et bien merci merci parce que aujourd'hui vous faites partie de ces de ces pionniers de ces artisans de lumière de ces piliers de lumière qui permettent à à toute l'humanité de d'avancer de s'éveiller tout en restant à votre place dans cette humilité dans le sens où plus vous travaillez même si le mot n'est pas tout à fait adapté même si vous oeuvrez à vous éveiller beaucoup plus à votre lumière parfois il se peut que vous soyez trop exigeant avec vous même et que vous ayez envie d'atteindre comme s'il y avait une course au diplôme à qui s'éveillera le plus ou qui aura le plus de capacité à connecter à la multidimensionnalité alors vous êtes très drôle les humains à vouloir faire vos preuves alors que vous avez déjà tellement de trésors en vous et s'il vous plaît observer reconnaissez vos valeurs votre propre valeur personne d'autre alors ne va pouvoir remplir ce vide et ce besoin absolu de reconnaissance si vous ne vous reconnaissez pas vous même en tant qu'être divin ouvrez-vous 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 à rayonner ce féminin sacré ce féminin sacré qui est parfois interprété à interpréter de façon plus ou moins juste qui fait que parfois vous vous accrochez à trop à vous vous accrochez trop au paraître à la forme c'est comme si vous vous essayez de encore une fois d'atteindre quelque chose que vous n'avez pas plutôt que de vous délester de plein de couches de plein d'attentes et de cette tendance à encore une fois cette course au pouvoir quelque part parce que il s'agit bien de de ce besoin de besoin de cette course au pouvoir d'avoir plus de capacités que les autres écoutez votre coeur revenez à votre coeur et à cette humilité pour certains et puis pour d'autres ouvrez osez osez vous faire confiance faites vous confiance et lâchez le sérieux lâchez la gravité et nous allons répondre à quelques questions qui sont posées très souvent qui nous sont posés la première quand est ce que ça va s'arrêter il y a une sorte d'attente comme si vous attendiez que l'orage passe certes vous êtes déjà sur ce chemin d'éveil mais cette attente et ce jugement pour les personnes qui sont vraiment prise par ça vous coincez vous alourdi puisque la vie le vivant est acceptation et acceptation ouverture il est à fois à la fois juste de faire des pauses d'avoir du repos mais d'être dans une une dynamique aussi infime soit elle voyez vous les les êtres les animaux les qui ébernent cet hiver qui fait que les arbres ont perdu leurs feuilles il y a comme une nature qui est endormie mais sachez que le rythme est beaucoup plus lent mais qu'il est toujours en mouvement or le fait d'attendre que quelque chose se passe que vous attendiez que les choses changent à l'extérieur et sans vraiment aller voir à l'intérieur de vous et bien cela ralentit l'évolution globale et surtout la vôtre et surtout cela provoque d'énormes frustrations cela provoque beaucoup d'émotions et ce sont bien ces émotions basses ces frustrations cette lassitude qui alourdit et qui ralentit qui ralentit en selon vos perceptions du temps et de l'espace notre conseil ici serait d'être le plus possible et de décider et de d'être vigilant à chaque fois que vous vous laissez attraper par l'attente d'aller aux nouvelles d'être comme addict aux nouvelles qu'est ce qui se passe à l'extérieur quelles sont les nouvelles et d'oublier tout simplement de vous connecter à votre coeur à votre âme et de faire des choses toutes simples qui vous permettent de vous remettre en joie c'est si simple vous avez énormément d'informations qui sont accessibles aujourd'hui il suffit juste de vous brancher sur la bonne fréquence sur la bonne radio qui joue les bonnes chansons ou les chansons qui vibrent vraiment et non pas sur les radios qui chantent des chansons de croque mort si tel est voilà si votre intention est évidemment d'élever vos vibrations la joie l'ouverture le partage avec des personnes que vous aimez beaucoup de familles sont divisées et nous sommes conscients que c'est compliqué pour certaines personnes il vous est proposé vous êtes invité à vous ouvrir à accueillir les autres tels qu'ils sont et ce n'est pas grave si l'on n'est pas d'accord il y a forcément des connexions des choses où vous êtes d'accord et qui vous relient un bon souvenir une personne en commun qui vous est chère d'autres sujets si si cela est trop difficile et s'il ne vous est pas possible de les de rencontrer ces personnes de votre famille ou de votre entourage parce qu'elles sont trop distantes par rapport à quoi que ce soit d'ailleurs pas seulement à la situation actuelle elle est bien puisque vous êtes un être éveillé vous avez cette capacité à transcender la tristesse la colère tout ce qui peut venir et à accueillir tout ce qui est là à la question à la question quand comment sait-on que l'on est passé en cinquième dimension tout simplement moins vous vous sentez touché offensé par ce qui se passe à l'extérieur ou bien plus vous vibrez la cinquième dimension est au-delà et ce n'est pas encore une fois une question de performance c'est juste une question de confort et de choix plus vous allez exprimer qui vous êtes décider faire quelques efforts il est vrai qu'il y a besoin de sortir comme vous le dites de votre zone de confort pour vraiment être qui vous êtes qui vous avez qui vous avez envie mais au niveau de l'âme cette essence qui vibre s'il veut plus vous la laisser vibrer et s'incarner dans la matière c'est-à-dire vous avez une intuition une vibration un ressenti très fort d'aller vers quelque chose quelqu'un un lieu et bien incarner sa lumière c'est écouter cette intuition et agir en cohérence et en cohérence c'est à maintenir cette cohérence puisque trop souvent vous avez des messages même pas qui vous sont donnés par d'autres vous vous dites waouh un message un message excusez-moi j'ai perdu le fil c'est drôle c'est drôle un message et et ça résonne très fort en vous ensuite vous vous essayez de faire vous faites en cohérence mais après vous abandonnez vous cessez d'y croire et vous vous laissez absorber par votre vos anciens schémas sachez qu'il y a beaucoup de joie et que nous vous envoyons beaucoup de d'énergie d'amour beaucoup de tendresse et de douceur parce que vous n'êtes pas tendre avec vous ni avec vous même ni entre vous et souvent vous faites les enfants c'est à dire c'est lui qui a commencé ce n'est pas de ma faute vous pouvez vous pouvez sans peur prendre vos responsabilités être responsable c'est honorer sa souveraineté c'est honorer la vie qui vous traverse c'est honorer l'être divin que vous êtes allez en paix chers enfants chers frères et sœurs de la terre vous salueront voilà je crois que c'est bon bon j'ai perdu le fil excusez moi j'ai vraiment du mal à me concentrer en ce moment j'ai une énergie mais c'est un truc de malade et ça me traversait partout c'est un truc de dingue en tout cas j'espère que je ne sais pas si ça vous a parlé je ne sais pas vous avez senti peut-être aussi qu'il y avait deux il y avait plusieurs énergies même peut-être bien trois puis à chaque fois qu'il switch ça me perturbe donc à la fin j'avais une voix beaucoup plus posée c'était une autre notre être et j'allais vous dire si la vidéo vous a plu si ça vous a parlé si ce genre de guidance vous plaît posez moi vos questions en dessous abonnez-vous à la chaîne et et bien je regarderai vos vos réactions vos commentaires likez partagez si vous si ça vous a aidé et la prochaine fois je noterai les questions pour leur poser en direct je vous embrasse et prenez soin de votre lumière c'est ça on a une belle responsabilité vibrer la joie je vous embrasse je vous dis à très bientôt c'était Narissa pour voilà une transmission transmission de des énergies de d'Orient voilà à bientôt